Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Maître zéro mission. Alors, rappelez-vous, bon bah voilà, bon rappelez-vous, non, voilà. Et là, voilà, je voulais vous dire, mais pourquoi tu vas du côté, tu vas de ce côté ? Parce qu'en fait, j'ai oublié de vous montrer un truc, j'ai raté deux missiles et je les cherche tout de suite illéco. En fait que ça passe, oh oui ça passe. Oh yes, nickel. Et je vais d'ailleurs les chercher tout de suite. Et j'ai bien fait l'activer le terminal de carte. Attention, on va accélérer. Tain, merde. Bon, en fait, je sais ce qu'il faut faire. Il faut faire ça. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et là. Le jeu se termine pas comme ça, de toute façon. J'ai bien géré. Hop, alors on fait ça. On accélère. Et voilà, on casse des blocs. Et là, en fait, on croit qu'il y a de la dave, mais il n'y a rien. C'est une feinte, c'est une feinte, c'est une feinte. C'est une feinte, vous voyez. On fait ça. Oh merde, j'ai pas fait... Là, j'ai fait une grosse... Ah merde. En fait, ils sont tout con à voir ces missiles, mais j'ai fait un peu de la mouise. Veuillez m'excuser. Merde. Voilà. Et voilà. On a tenu les deux missiles en quelques secondes. Maintenant, je vais vous chercher un autre réserve de missiles. Parce que ces missiles-là, je l'avais complètement zappé, ces deux réserves. C'est parce qu'en fait, j'ai réfléchi, c'est parce que je me suis rappelé du coin. Et en fait, ouais, il y avait bien et bien des missiles ici, quoi. Maintenant, on va faire un truc sympa, c'est... Merde, on peut pas accélérer. Comment ça se fait, ça ? Enfin. On va aussi les moustiques. Donc, il faut accélérer. Je vais re-saufgarder pour ma part. À mon avis, ça a une machine à trois parties, parce que... Vu comment c'est parti, déjà. Tout ça, à cause du réserve de missiles. Alors, les missiles que je vais avoir, ils vont être très chauds à voir. J'espère juste que j'ai assez de les avoir, mais ça va pas être évident. Au pire, je fais une petite coupure. Et vous les verrez. Voilà. Déjà, faire ça, c'est déjà pas facile. Non. Là, c'est ça, ça fait le plus chaud. Avec l'attaque en vrille, c'est... Si j'avais le sauce spatiale, ça passerait. Nickel. Si j'arrive, je n'arrive pas. Hop là. Non ! Non ! Bon, écoutez, je vais faire une coupure. Alors, re... Ça y est, j'ai réussi, regardez. Attention ! Il faut faire une série de wall jump, et c'est bon. Et on passe. Voilà les réserves de missiles que je voulais choper. Maintenant, on va en chercher d'autres plus tard. On y go ! Bien. Ah ! On s'est touché par des ennemis. Voilà. Là, ça va être amusant. Là, il y a des potes. Donc là, je sais qu'il y a des réserves de missiles cachées. On a vu comment c'est fait. Là, voilà, il faut faire ça. On va faire ça. Ah non, c'est pas... Eh merde, c'est pas par ici. Et moi, qui croyais que c'était par là. Alors, normalement, il y a un tuyau pour remonter. Mais je ne sais plus ce qu'il est. Un tuyau, un ennemi qui me touche. Ce n'est pas mon problème. C'est la leur. Et là, voilà. Là, c'est une feinte, en fait, voyez. Là, on croit qu'il y a de la lave. Moi, la première fois, je m'étais pointé avec le costume gravité parce que je croyais qu'il y avait de la lave. Mais en fait, il n'y a rien. Et là, pour remonter, on prend ce tuyau-là. Voilà. Mais en fait, il y a des feintes énormes dans ce jeu-là. C'est dingue. Nous, les joueurs qui jouent la première fois, on est sceptiques de se dire « Ouais, il y a un piège. » Puis en fait, voilà, quoi. Au moins, on peut dire que Zébès n'est pas vraiment une planète tranquille, comme on peut le constater. C'est une planète, ma foi, assez dangereuse. Quand vous voyez ce truc-là. Voilà. Là, on va obtenir une sixième réserve de missiles, de supermissiles. Franchement, là, le jeu, je peux le faire facilement avec six supermissiles. Avec... Enfin, avec... Comment dirais-je ? Ah non ! Casse-toi, casse-toi ! Putain, fais chier, il s'est cassé ! Bon, ben, on a le temps de m'avoir un petit café. Parce que c'est chiant, après. Et on est obligé de faire ça, toi. Pourtant, moi, avant, je ne savais pas que... Je ne me toutais jamais qu'on pouvait les gérer, alors j'étais un petit peu bête. Et moi, je me suis en train de faire un... Moonjump. Walljump. C'est-à-dire, le fait de faire... De sauter de mur en mur. Voilà, donc là, un petit secret. Voilà, franchement, il y a énormément de secrets. La première fois, on ne se doute de rien. On ne sait pas qu'il y a quelque chose là. On ne se doute de rien. Et là... Voilà, vous voyez, franchement, vous voyez, deux réserves, l'une en dessous de l'autre, quoi. Là, c'est pour dire, c'est un truc de dingue. Voilà. Là, on monte facilement de missile en missile. Alors, vous voyez, c'est peut-être une petite zone, d'un point de vue, réclé. Mais, avec tous les secrets qu'il y a, c'est dingue. Regardez, j'atteins le cap de 205 missiles. C'est déjà pas mal. Là, je sais qu'il y a un petit passage en dessous, mais je ne vais pas le prendre. En fait, on a obtenu la septième réserve de supermissiles. En tout, il y a 15 réserves... Oui, oi, oi. En tout, il y a 15 réserves de supermissiles. Là, un point de sauvegarde, ça peut nous servir. Donc, ensuite, là, on va faire la fête à réclé. Oui, oui, un petit réclé. Vous savez, le rival de Samus. Attention, l'ennemi, là, celui-là, il nous envoie des rayons. Il faut le buter avec ça. Avec le rayon, soit les supermissiles. Ou les missiles. Et les supermissiles, ils meurent en un coup. Il faut savoir que les supermissiles sont au moins 5 fois plus forts que les missiles normaux. Normal, normal. Que les missiles normaux. Là, on obtient un autre jet inconnu. Troisième jet et dernier, d'ailleurs. Analysons concluantes. Oh, j'ai incompatible. Donc là, vous vous dites, ouais, c'est quoi cet jet-là ? On va le savoir. On sera plus tard dans cette partie, je pense. On obtient une septième réserve d'énergie qui peut servir. Et là, on aura à faire la fête à réclés qu'on n'a pas vu. Il doit être lourd réclé. Il doit être bien loin. Et là, on se tourne. Et là, on bruine. Et là, on va brûner. Là, il nous fait chier. Là, on va s'éclater. Attention, on va lancer des missiles. Il gueule un peu. Je vais faire baisser le volume parce qu'il ferme. Il gueule un peu, je trouve. Et voilà, on a buté réclé avec des supermissiles. Et là, on va lancer ce qu'on doit faire, maintenant. Et là, on va accéder à Tourian. Il me redonne des missiles. Alors que j'ai déjà le max. C'est... Alors là, merde. Hop. Voilà. On va pas dire qu'ils sont là trop loin. Mais on va accélérer un petit peu. Là, on va faire un petit carnage. J'ai appris accès d'accélération. Carnage. Carnage, mais plein de munitions. Plein de munitions. Là. Petit trésor d'énergie qui peut servir. Maintenant, on va chercher... Je crois que je les ai tous. Ouais. Voilà. J'ai tous. Je vais chercher celle de Clateria. Alors. Ouais, je crois. Je crois qu'il y a un missile caché. Je sais plus. Ah oui, je sais. Il faut prendre de l'accélération ici, en fait. Mais en fait, il faut le... Il faut le... Soit spatial. Le Space Jump. Mais que je n'ai pas. Voilà. Franchement, ça t'oblige à revenir... À Ritley. Rien que pour une réserve de supermissile, si tu veux viser les 100%. Ce qui est un petit peu chiant. Ça t'oblige à revenir à Ritley, quoi. Bien que t'en as strictement plus une affaire. Voilà. Un missile. Ok. Voilà, mais si bien. Tranche le saut qu'il a fait. Donc là, il y a des potes. Il y en a... Là, il y en a... Vous n'avez pu en compter qu'il y en a trois. Non, là, de mode facile, il n'y en a que deux. Donc là, on a fini la zone. Là, on va pouvoir remonter. Et de se dire... Qu'on va enfin accéder à Tourian. Et effectivement. Et là, pour ma part, je vais aller là. Je vais y rentrer dans le truc. Et là, c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant. C'est assez étrange, ma foi. La statue cause a été brisée. Mais on se doute bien qu'on doit aller à Tourian. Parce qu'on a eu... Vaincu les deux gros boss du jeu. Voilà. Bon, là, il faut savoir ça. Et là, on va chercher un nouveau talent. Que vous connaissez peut-être. Mais bien sûr, la fameuse... Je n'ai pas rien. Voilà. Le fameux... Du monde, hein. Le fameux... Putain, mais arrêtez de faire flou, là, la vision. Voilà. On obtient le... Scru... Enfin, le scru attaque. Attaque en vrille. Et ouais, enfin. Et là, maintenant, on va pouvoir... Massacrer les ennemis. Ça ne marche pas contre les boss, hein. Ne soyez pas trop gourmand. Oh la vache. Donc là, réserve de missiles inclue. Et on va pouvoir chercher d'autres trucs. Voilà. Alors là, j'ai pas mal de supermissiles. Maintenant, on va faire... Voilà, il faut aller là. Et maintenant, on va chercher un autre missile qui se trouve à Norfair. Et... Après, voilà. Bon, voilà, attention. Voilà, ils font moins le malin. Là, il y a un second supermissile qui se trouve à Norfair. Vous voyez. Si vous n'avez pas... En fait, si vous n'avez pas remarqué, si vous n'avez pas remarqué encore, mais je vais vous le dire. Metroid Zero Mission est un remake de Metroid le premier du nom. Vous savez, celui sur NES. Eh bien, il s'achète une chose. C'est exactement ça. Sauf que vous savez, vu que c'est un remake, il y a un nouveau truc qui va être ajouté. Ouais. Il suffit pas de battre Brother Brain et puis finir le jeu. Non. Là, carrément, on finit le jeu, mais il y a carrément une autre histoire qui arrive après. Eh ouais. Vous visitez les 100%. Aouh ! Voilà. Et voilà. Donc là, dernier missile. Bah, je crois que là, je suis au top pour la suite. Je pense que je suis au top. On va faire la fête à Mother Brain. La mère cerveau. On fonce. Caillou. Et moi, je pensais au début, une fois qu'on a fini le jeu, ouais, c'était super, mais en fait, c'est pas fini le jeu. On a battu Mother Brain 7. Le jeu ne se termine pas. Eh ouais. Parce qu'il y a encore des trucs à faire. Et là, je suis à Printstar. Et là que là, je vais chercher la dernière réserve d'énergie, enfin, de Printstar, parce qu'il y a encore, parce qu'il y a encore trois réserves encore à aller chercher où, on ne sait d'où. Parce que je ne vais pas vous dire encore. Eh ouais, il y a trois réserves qui se cachent dans une grande zone. Et là, c'est là qu'il y a énormément de supermécile. Conor. L'ennemi, il fonce sur toi. Mais tu ne dis même pas pardon. Tu ne fais même pas pardon, excusez. Ah non, ça ne marche pas. Eh non, il faut faire... Donc, le jeu va bientôt se terminer, à ce que je vois. Ah non, je beaconne encore l'un de la fin du jeu. Aouh, connard. On va chercher le dernier truc qui s'y cache. Oh là. C'est nul. Et là, un pote, on va dire bonjour à un pote. Voilà. Voilà. On peut les geler. Et pourtant, il faut avoir une chose, qu'en mode difficile, ces ennemis-là, ils sont déjà présents dès le début du jeu. Dès le début, le tout début du jeu. À peine tu as la Morph Ball, tu te fais déjà assassiné par ces ennemis-là, quoi. Eh bien, ces ennemis-là, tu peux déjà... Hop. Quand tu vas à Cred, tu peux déjà commencer à les geler. Et avoir une autre réserve d'énergie. Ce qui fait que tu gagnes un petit temps précieux. Après, il y a l'astuce de la Morph... Du Bomb Jump. Mais je ne l'ai pas fait. Je sais la faire. Ne vous inquiétez pas. Non, je préférais pas le faire. Fouai. Oh. Il y a 36,5. C'est pas grave. Et là, on va faire la fête au métro. On va faire la fête à Mother Brain. Qui contrôle, rappelez-vous, les Metroid par pouvoir psycho... Psychotechnique. Je ne sais pas psychologique. Non. Par neuro. Je ne sais pas quoi. Oui, c'est très bizarre. Et voilà. Et là, moi, je crois au début qu'il y avait un boss ici. Mais en fait, il n'y a pas de boss. Regardez. Voilà, la tête de Kloé, la tête de Rick les ouvre. S'ouvre. Et là, on va pouvoir accéder à la zone. Intitulée. Tourian. Petite intro de la part. Cinématique intro de Tourian. Les métroïdes qui mangent les pirates de l'espace. Il y a des pirates de l'espace, c'est Tourian, mais on ne les voit pas. Parce qu'ils sont hantés par des métroïdes. Les gros trucs que vous voyez, là. Et ouais, ils vont nous gauber notre vie. Ouais. Il faut savoir, dans l'enlégation... Alors, il faut savoir, à Tourian, en mode difficile, il y a bien plus de métroïdes. Et il faut savoir qu'à partir de la partie, il faut savoir qu'en mode facile, ils mettent plus de temps à se dégeler qu'en mode normal. C'est-à-dire qu'ils vont se dégeler assez rapidement, vous allez voir. Je vais essayer de les geler. Ils vont se dégeler aussi, vous allez voir. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Là, esquivent les rayons. Là, on va se faire assassiner par un métroïde. Alors, il faut savoir une chose. On est obligé d'avancer dans le jeu avec le rayon de glace, quoi. Si tu n'as pas le rayon de glace, tu ne peux pas avancer. Eh bien, moi, j'ai trouvé un truc très con. J'ai essayé de faire tout le jeu sans le rayon de glace. Et c'est limite impossible, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, en fait. En fait, tu es enfermé dans la première salle, et tu ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Et ça, je vous le dis, je ne suis pas un mytho, j'ai déjà la vérité. Alors, attention, quand ils nous chopent, ils nous goblent notre énergie, comme vous le savez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils peuvent aussi nous gober. Et sachez que dans notre vie, ils partent lentement en couille, certes. Mais quand vous avez le costume de puissance, notre vie part bien plus vite. S'il se cache derrière nous, des fois, et puis ils nous chopent. Et on se fait baiser. Donc là, il y a généralement pas mal... Alors, le but, il faut éviter de se faire entourer de Metroid. Et il faut savoir que dans le jeu... Oula ! Il faut savoir que dans le jeu, en mode difficile, il y a bien plus de Metroid. La merde, c'est de se faire entourer par 3 ou 4 Metroid. Là, c'est la merde. Parce qu'après, c'est mort parce qu'ils sont une partie de passe-passe. Je veux dire, tu te fais assépérer les nerfs, j'essaie de te libérer d'un, mais hop, il y en a un autre qui te reprend. Alors là, c'est le gros bordel pour te libérer. Et là, je vous dis, franchement, là, franchement, faites un reset parce que vous allez en chier. Je pourrais passer au supermissile, mais j'ai envie de prendre ça pour une fois. Parce qu'après, on aura besoin des supermissiles, vous allez voir. Là, on en a battu, on s'est dans la zone. Moi, je sais comment difficile, dans cette zone, il y en a 9. Et là, on se dit, là, mais il n'y a rien, là. Mais en fait, il y a énormément de Metroid qui se cachent, à regarder. Il y a 2 Metroid qui surgissent. C'est généralement la zone là que... Donc, un joueur débutant, il ne s'y connaît pas trop, il se fait niquer dans cette zone là. Parce que cette zone là, bien que ça puisse pas être, elle est vraiment dangereuse. Voilà. Et là, vous de le droit, il y a 2 Metroid qui m'entoure, mais en difficile, vous verrez en difficile, il y a 3 Metroid qui vous entourent. Là, vous pouvez vous brosser. Et là, d'ailleurs, on a déjà fini Tourian. Et là, Tourian, c'est intéressant parce que Tourian, il se cache un supermissile, enfin, un missile et une Powerbomb. Et là, vous dites, ouais, mais alors, et alors ? Eh bien, ces Powerbomb là, on ne peut pas les avoir. On ne peut les avoir qu'après avoir fini le jeu. Enfin, fini Tourian. Et là, c'est vraiment l'endroit là où j'ai ragé. Parce que je ne savais pas comment il fallait faire. Et là, il faut éliminer les barrières parce qu'elles se restenturent vite. Et là, franchement, il faut juste prendre un minimum de dégâts parce que ça n'aurait pas le faire. Bah, après, je ne sais pas, ça va peut-être le faire. Voilà. Vous voyez, c'est chaud. Vous voyez comment c'est chaud ? Mais putain ! Après, on peut les gêler les trucs. Je n'ai pas pensé, mais putain. Oh, la vache. Voilà. Ah non, on arrive à la zone de... Bien ! Ah, mais c'est génial ! Tu te prends un double coup dans la gueule comme ça, c'est bien. Tu te fais assommer par l'ennemi. Mais on t'en s'en fout. Bon, là, on peut... Voilà, l'astuce, c'est de faire ça. Mais non ! Pour le redond, mais... Toi, t'as vu comment c'est chiant ? Et tu te fais marteler par des ennemis qui te... Donc, il faut savoir que Mother Brain... Il ne montre jamais son point faible s'il vous tombe dans la lave ou si vous vous faites heurter. C'est vraiment chiant. Là, je joue bien. À l'astuce. Voilà. Là, voilà, il a caché son point faible parce que je me suis fait toucher. Voilà, il est retouché. Et voilà. Alors là, curieusement, vous avez vu, je lui ai envoyé six supermissiles, mais il n'est pas mort. Parce qu'en fait... Et voilà. Il est bien plus solide en mode normal et en mode difficile encore plus solide. Je disais, ouais, si vous prenez un coup... En fait, non. C'est pas comme vous prenez un coup, il cache son oeil. C'est juste que si vous vous prenez... Si vous prenez un... Comment dirais-je ? Si vous tombez dans la lave, elle recache son point faible. Et là, bon, là, voilà, le système d'autodestruction s'est activé suite à la mort de Mother Brain. Et là, vous voyez, donc là, les blocs qui s'effoncent, c'est horrible. Et on dispose de deux minutes pour sortir de cette merde. Une minute si vous êtes en mode difficile. Et trois minutes si vous êtes en mode normal, en mode facile. Donc, au coup de tout, honnêtement, c'est chaud. C'est chaud si vous êtes en mode difficile. Imaginez, là, j'avais plus de 30 secondes. Alors, évitez de vous amuser. Si vous connaissez pas le chemin, évitez de vous amuser. Et voilà. On est arrivé. Et voilà, on va enfin visiter pour la première fois notre vaisseau. Voilà. Et là, ce serait Metroid, le jeu se terminerait là. Le Metroid 1, le jeu se terminerait ici. Or, nous sommes dans un Renek et le jeu n'est loin d'être terminé. Et ouais. Là, ça m'use en lève son armure. D'un point de vue, rien de spécial. Sauf que... Des pirates la pourchassent et la pourchasse, et la pourchasse. Elle se fait donc mitrailler. Et là, voilà, son vaisseau va se cracher. Elle a pris de ses dégâts. Elle va donc devoir retourner à Zem. Et atterrir près d'un... Prêt d'un... Prêt... On doit appeler cause ou dire. Chose ou dire. Et ouais. Et l'attention. Après ma fuite, j'étais sans défense. Primer de mon costume puissance. Et avec pour cette protection à pistolet du secours. Investir le vaisseau maire des pirates. Assez armé, t'es de la folie. Mais j'avais pas vraiment le choix. Et effectivement, c'est de la folie. Vivre-je assez longtemps pour m'enfuir. Ça fait pas parce qu'avant, là, on est tout faible. Alors, enfin, on est faible. On a juste un petit pistolet qui peut paralyser les ennemis. Mais pas les buter, hélas. Voilà. Donc là, on se trouve à cause de dire. Enfin, chose ou dire. Je sais pas comment on dit. Mais bon. Eh bien. Eh bien. Avec tous les carrés en moins. Mais bon, on va se faire restaurer. Parce que, chose ou dire. Les points de sauvegarde sont des points aussi pour nous recharger nos points de vie. Ouais. Parce qu'il y a chose ou dire. Quand on bat un ennemi. Eh bien, en fait. On ne gagne rien. Enfin, si on bat les pirates d'espace, on ne gagne pas de mission, rien. Donc là, voilà. Les pirates sont là. Une furie. Et ils sont redoutables, vous le savez. La première fois qu'on commence le jeu. Enfin, la première fois qu'on est là. En mode facile, on ne sait pas trop comment faire. Et ils nous enlèvent 50 points de vie. En mode normal, 100 points de vie. Donc, autant dire. Je vais éviter de me prendre un coup. Sinon, je suis mort. Et en mode difficile, en mode difficile, ils t'enlèvent 200 points de vie. En tout cas, ils sont très mal. Parce qu'ils peuvent grimper au mur. Ils peuvent te... T'infiltrer en dessous, là. Et te défoncer. Et c'est vraiment horrible. Ce qu'ils font, c'est horrible. Attention, ce n'est pas des... Les pirates de l'espace, ce n'est pas des rigolos. Donc là, on est à une heure de jeu. Voilà. On va... On peut... Voilà, on s'est déjà fait repérer. Mais de toute façon, on s'en fout. On préfère se faire repérer d'abord. Pourtant, il y a des gens qui n'arrivent pas à se faire repérer. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un problème. Donc là, on se cache. Là, on ne peut pas casser ce truc-là. Voilà. Maintenant, on court. Là, on se... Que je n'ai pas réussi à faire. Ils me suivent en plus. Ils vont vite. Ils vont très, très vite. Alors là. On croit que c'est la fois. Il n'a pas fait ça. Moi, je suis comme ça. Et là, il faut savoir ici, ne surtout pas utiliser son pistolet pour enlever le mur. Parce qu'on peut enlever le mur. Non, on va se défoncer à gueule. Parce qu'il y a des... TUM! Alors, le pistolet, il agit comme si on avait des... Une boom morphing. Enfin, comme si on avait des bombes, en fait. Donc là, un vaisseau... Un des vaisseaux pirate. Là, un point de sauvegarde. Alors là, il y a une méga astuce. Qui permet de skipper pas mal d'endroits. C'est d'ailleurs ce que je vais me permettre de faire. Regardez, hop. Hop là. On va vous taper l'endroit là. Regardez l'endroit que je vous montre là. Voilà. On va vous faire repérer forcément par eux. On va passer par là. Hop là. Vous skippez beaucoup de zones là. Avant toi, je vous gagne du temps et vous faites pas repérer par les pirates. Or, d'habitude, on se fait facilement repérer par les pirates. Et là, voilà. Et donc là, on va continuer. Donc là, attention, les machins jaunes, c'est pas des trucs pour blaguez. C'est des trucs machins qui vous touche. On vous repère. Donc, évitez de vous faire toucher. Même si ça froule un cheveu, ça vous touche. Après, qu'est-ce qui va venir ? C'est Bibi. Et puis, il y aura, il y aura Jean-Pierre, il y aura Jackie Chan, il y aura... Enfin, non, j'égole. Il y aura des gens. Là, on passe par là. Il faut savoir qu'en difficile, c'est encore plus chaud. Parce qu'il y a des pirates d'espace, encore plus... Il y en a encore plus, oui. Là. Là, vous voyez, ici, il n'y a pas de pirates d'espace, mais pourtant, en mode difficile, il y en a un. Et là, ce rayon laser, il n'est pas tiré en mode facile. Normal, si. Là. Il faut se cacher ici. Il y avait un pirate que vous avez repéré. Ensuite, il faut... Alors, la tension, il y a un... Vous voyez ? Voilà, on va se cacher en dessous, il ne peut pas nous avoir. On descend là. Mais il est raccourci. Et on se fait parpérer. Ce qui fait que... Une seconde. Je vais vous excuser. Alors. Il pleut. C'est marrant parce qu'après, plus tard, il fera plus jour et il pleuvra à Zébès. Là, j'ai bien fait ce que je viens de faire, là. Me laisser tomber, nickel. D'habitude, il faut toujours aller... Il faut toujours aller... Je vais de l'avant et puis je me fais niquer parce que... Il me pire, il me repère, là. Et là, il faut se cacher en dessous, au-dessous. Je sauvegarde. Et maintenant... Je vais vous montrer aussi une chose, hein. Regardez tout ce qu'il y a dans ce jeu. Vous voyez ? 8 super missiles, vous vous rendez compte tout ce qu'il y a ? 6 power bombs. Donc, je vais aller chercher tout à l'heure parce qu'il n'y a pas besoin. En faisant ce que je viens de faire, là, je viens de skipper un bel endroit. Tout l'endroit. D'ailleurs, c'est bien parce que... Ah ! Comme ça, parce qu'en plus, je crois qu'il y avait même un pierre d'espace qui m'attendait. Et le but, il faut tomber. Et si on se fait repérer, il faut tomber par là où je suis tombé. Et après, on est tranquille. Sinon, on ne se sort pas. Et puis, il faut redescendre par en dessous, là, puis... On ne se sort pas. Alors là, des rayons laser, pire. Alors là, franchement, on n'a pas été à faire repérer ce montant dans la Moïse. C'est ce que je disais. Je me suis fait repérer il y a deux secondes, là. Là, bon, il faut continuer d'avancer. Il faut être très prudent. Et on continue. De toute façon, on va être poursuivis encore et encore. Voilà. Et pour. Et après, voilà, on fait ça. Et après, c'est un peu tranquille. On continue d'avancer. Et là, vous avez vu, là, l'autre geste, c'était les réserves de powerbomb, de bombes de puissance. Et il nous les a pris. C'est une minute. Voilà, on est déjà barré. Il a fait vite. Vous savez quoi, je suis un fou. On fait ça. Ouais. Par contre, ça fait mal. Voilà. Nickel, il faut courir. On n'a pas le choix, il faut courir tout sur. On peut ne pas se faire repérer, mais je suis un ouf. Je me fais repérer. Attention. Là, on est trois contre un. Ça ne gueule pas chez les pirates. On se sent comme handicapé. Voilà, on court, on court. Et là, esquive. Hop là. Donc, bien sûr, on peut faire tout le chemin sans se faire repérer. Mais c'est chaud. Et là, c'est marrant parce que là, on n'a pas le poignet de fer, mais pourtant, on peut s'accrocher au mur. Voilà. Sinon, si les pirates étaient encore là, on fait ça. Hop, ils ont disparu. Ils sont barrés. Et là, on se sauvegarde. Et on va battre un boss. Oui. C'est bon. Là, on va battre un boss. Ou pas. On va battre un boss. Bien qu'on est démuni. On s'en fout. Ce n'est pas ça le plus important. Je crois que ça va être une vidéo en trois parties. Enfin, ça a été un let's play en trois parties. Moi, je pensais que ce serait encore plus court que ça, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Donc là, voilà. On prend une petite musique différente. Et là. Voilà. Les causes au bord. Alors, ça, il faut la chose au. Ça va peu religion que je vois ce truc-là. Si je peux me permettre. Mais ça, voilà. On respecte la religion. Et là, il y a une référence. On va dire, Samus, enfant. Je suis sûr qu'il y a été élevé par les choses au. Et là, il faut éviter de tirer sur la boule en ce moment tout de suite parce qu'on se prend des coups. On perd 25, enfin, 50 points de vie. Et il faut tirer dans l'espèce de symbole, là. Voyez ? On avance. Hop là. Oh, merde. Je me suis fait vous le royer à la gueule. Voilà. Ça sent un peu de dangereux. Hop là. Il faut esquiver au dernier moment. Ah, ouf. Esquive. Il y a encore plus dangereux. Je crois qu'il y a une attaque encore plus dangereuse. Ah, voilà. Attention. Vous voyez ? Les rayons laser qui parsèment. Voilà, on a réussi. Et voilà. Et maintenant, Allons. Devant la boule. Et là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà. Samus va récupérer tous ses pouvoirs. Et. Voilà. Les objets qui étaient incompatibles sont maintenant compatibles. Et en fait, le premier objet est caché. Le rayon plasma peut traverser plusieurs amis. Attention, le rayon peut traverser plusieurs amis. Et là, le gravity suite. Voilà. Et là, attention. Et la lave. Et attention, là, franchement, on se sent vraiment balais. Attention. Et fait, il y a des saletons en continu. Utilise A en l'air pour continuer à sauter. Là, on se sent vraiment puissant. Et là, on va faire la fête aux ennemis. Vous êtes prêts ? Là, les pirates vont morfler. Vous allez voir. Et c'est parti. Là, on se sent puissant. Attention, là, ça rigole plus. Et on ne pourra plus retourner dans cette zone. Là, ça va faire mal. Voilà. Là, hop. Et là, on entendra toujours cette musique dans le quotidien. Bon, je vais te dire. Voilà. Il en a, il faut que je cours. Parce qu'il y a une réserve de missiles qui s'y cache. C'est une amensée la plus chiante à obtenir, je crois. Ah merde, quel con. Donc, la petite musique qui illustre un peu la victoire qu'on a eue. Quoi, c'est... On va massacrer, quoi. Allez-y. Non, le but, c'est d'avoir cherché notre dernière item. C'est-à-dire les powerbomb. Là, regardez ce qu'il va se passer. Et là, hop. Voilà. Et on va avoir une réserve d'énergie. Vésomère des pirates de l'espace. Voilà. Et bien sûr, pour ressortir de ce bin, s'il faut refaire ça. Voilà. Hop là. Voilà. Il était très air de missiles. On fonce. On fonce. On s'amuse. Voilà. Franchement, on s'amuse. Les ennemis, ils peuvent se... Là, ils peuvent se cacher. Parce qu'ils peuvent se... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. On les emmerde tous. Là, franchement, ils emmerdent tous. Parce que pour savoir ce qu'on fait maintenant, là... Voilà. Franchement, on va aller massacrer les réserves de ce supermissile. On va chercher les powerbombes. Et à la place, là, on va battre le boss qui se trouve tout en haut. Tout en haut, là. Tout en haut, là. Tout en haut, ici. Remix de Prince Star. On peut massacrer tout le monde. Notre rayon trop puissant, là. Ah, bah là, on va faire des dégâts. Regardez, des dégâts monstres qu'on leur fait, quoi. Ils meurent, quoi. Ah, bah, ils peuvent... Ils peuvent fermer leur gueule, là. Regardez-moi ça. Oh, là, là. Oh, là. J'ai de la peine pour eux, hein. Alors, bonjour. Être niqué comme ça, quoi. C'est excellent. Par contre, aussi... Par contre, voilà. Par contre, si on fait le sous-envrille et qu'il nous lance un rayon, on se fait toucher, hein. Voilà. Peut-être sur le terrain, là. Je vais aller... Il faut aller au point de... Vous allez dans l'endroit, il y a des... Vous allez chercher les power bombs, maintenant. Vous allez compter les power bombs, après, il faudra venir ici. Pour sortir de chez Zodia et aller à Prince Star et tout à l'heure, là, pour aller chercher le dernier. C'est un petit moment, voyons. C'est un édit. Bang. Yo, mec. Il n'y a plus de mec. Là. Oh, lâche. Franchement, là, franchement, en jeu, on peut se sentir fort, hein. Les gars. On a fait la course. Ouais, vous pouvez vous mettre là où je pense, hein. Voilà, peut-être un masque. Voilà, on n'est pas touché pour l'ennemi, hein. Voilà, c'est pas méchant. Les ennemis doivent se dire... Ah, au secours, il y a un intrus. Alors, les... Alors, les spirales violets, eux, ils sont vraiment méchants, eux, parce que déjà... Alors, ces ennemis-là, on peut leur donner un coup de missile, parce qu'ils craignent pas les rayons, mais ils craignent uniquement les super missiles. Alors, les missiles, oui, les super missiles. Et ces ennemis-là, c'est intéressant, parce que... Il faut savoir une chose, c'est que ces ennemis-là, ils n'apparaissent pas au mode facile. Je sais pas pourquoi, mais ils n'apparaissent pas. Donc, tout ce qui est rayon, tout ça... Hop là. On ira revenir au sud plus tard. Oh là là, comment on les défonce. Oh là, ils peuvent... Ils peuvent aller se rhabiller, parce que les ennemis, là, franchement, ils peuvent aller se rhabiller, mais... D'une force. Et en plus, je disais, les pirates violets que vous avez vus, ils sont très solideux. Ils craignent pas les missiles, ni les super missiles. Ils craignent juste le rayon normal. Là, les portes jaunes que vous voyez peuvent s'ouvrir que si... vous avez une powerbomb, des bombes de puissance. Et là, bah... Salut, le mec ! Alors, c'est amusé de regarder... Non, quel con, non, c'est pas ce que je voulais... Bon, pas avant. C'est marrant parce que la porte jaune, elle est fermée, mais les ennemis, ils veulent quand même rentrer, alors que c'est fermé, quoi. C'est ça que j'ai remarqué. Voilà. Voilà. Oh la vache. Oh, les pauvres, ils sont à plein. On va faire en plus sauter leur buzz. Ah ! Alors, attention. Oh, skill ! Ah, ils sont très solides, hein. Ils craignent même pas leur propre rayon. Là, on pourrait accélérer direct, mais je vais pas accélérer. Là, je prends... Voilà. Alors, vous savez, en plus, dans ce jeu-là, on est même pas obligé d'avoir les powerbombes pour faire un moins de 15%. Parce qu'il y a un petit passage secret. trop lâche. Comment les massacres ? Massacre activé. Massacre activé. Donc là, attention, ça, c'est un passage généralement chiant. Parce qu'on a pas les powerbombes. Et je t'ai vu, Samus. Alors là, je me suis fait toucher par je ne sais pas quoi. Voilà, on les touche. Moi, je peux dire, dans ce jeu-là, il est possible de finir le jeu sans avoir l'attaque en vrille, sans avoir eu le rayon long, et d'autres rayons, je sais plus, d'autres trucs. Et c'est possible de finir à moins de 15%, quoi. C'est vraiment possible, mais c'est chaud, hein. Et on va chercher les powerbonds qui s'y cachent. Alors, il faut savoir, en mode difficile, on ne gagne pas 5 supermissiles par réserve, on gagne seulement 2. Et des powerbonds et des supermissiles on ne gagne pas 2, mais 1. Donc là, on obtient notre dernière arme du jeu, les powerbombes. Les bombes de puissance. Et là, attention. Voilà, voilà. Et là, on va s'amuser, parce que là, il y a des ennemis, en fait, qui s'y cachent. Ils disent... Eh, Pierre, il y a vu, le sol est ouvert. Non, je n'aurai rien vu. Et on s'est tellement ché qu'on peut falloir faire ça. Voilà, fini. Par contre, ouais. On a été chercher les supermissiles. On va aller chercher la réserve de... La dernière réserve d'un âge, je sais où est-ce qu'elle est. Elle est toute une naine qui est en haut, là. On ne va pas y aller. On va revenir à toutes les autres zones qu'on a vues avant. Vous pouvez être prêts ? Et ce qui est bien aussi dans les zones de sauvegarde, là, de Cozodia, c'est qu'on peut... C'est qu'on peut se faire recharger nos munitions. Ça, c'est chouette. Oups, là. Ce qu'il veut. Non, on va sauvegarder et puis on va reprendre, là. On va reprendre et on va chercher toutes les munitions qui nous manquent. On y go. Allez, vous êtes prêts ? On y go. On y go. On y la tigou. On y la tigou. Bref. On a 40 minutes de vidéo. Je crois que ça va être une vidéo en deux parties. en trois parties. Chose d'une chose d'une chose d'une chose d'une. Ouais, attention, il y a un petit décharger le truc qu'on se prend. là, on prend un méga raccourci. Voilà. Alors, les pauvres, on va m'apprendre, on les défonce, on les massacre, on leur fait tout ce qu'il faut. Toutes les douleurs qu'on leur impose, c'est méchant, quoi. Allez, on s'en bat les steaks. Ils meurent, de toute façon. Et là, on va aller là. On va aller au sud. Ah ! 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 Au score, un mètre. Ah, mec, il venez de me défoncer la gueule. Là, on se retape le chemin inverse. Je crois qu'il faut une pourure bon. Voilà, vous voyez. Petit raccourci. Et là, maintenant, on va faire ça. On reçoit le sous. On les défonce tous. On ne peut pas désactiver leur barrière. C'est clair. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. C'est vraiment pas mal ce qu'on fait, déjà. Voilà. Ensuite, on fait ça. Donc là, un missile. Et voilà. Une super missile qu'on le tient. Là, on sort là, il n'est plus là. Vous voyez, il fait un très beau temps. Bizarre, mais c'est comme ça. Là, par contre, je n'ai pas beaucoup de bombes moins bon. Je vais faire attention. Je vais d'ailleurs utiliser la dernière là. Donc là, on ne sait pas d'où ils sortent ceux-là, mais bon, on les aime bien quand même. Alors, lui, il va tomber. Donc là, on avance bien. On fait le ménage dans la zone. On va monter, on va retaper toutes les étapes précédentes. Et il faut savoir que... Bah, ouais. Bon, bref. Ouais, c'est chiant, parce qu'en fait, on est ici. On est en... Mais oui, mais bien sûr. Là, voilà. Et là, comment on peut faire pour sortir de Brinstar ? Eh bien, il faut déjà sortir de... Voilà. Déjà, pour sortir de choses de dia, il faut déjà faire ce que je vais faire là. Enfin, pas tout de suite, et après, on a 45 minutes de vidéos. Je crois que ça va être une vidéo en... Putain, mais... En... Ça va être une vidéo en... En deux parties, je crois. Enfin, en trois parties, ça va être... En trois parties. Donc là, je vais refaire le plein de munitions. J'en ai vraiment besoin. Ah, déjà, en à peine rentrant, on se le j'a niqué par un... Enfin, on se le j'a repéré par un ennemi. Ça, c'est... C'est... Voilà, normal. Et on va redescendre là. Oh non, mais il y a des collègues en plus. Alors, ces ennemis... Alors, ces ennemis... Les duets, ils sont moins forts, mais ils font toujours aussi... Oh, l'enculé ! Voilà. Je prends ce passage là pour aller plus vite. Voilà. Et maintenant... Voilà, j'arrive ici. Et je vais chercher... Ah ouais. Ici, en fait, il y a une réserve d'énergie, en fait, qui s'y cache. Mais avant d'aller là... Ouh ! Oh, ça passe. Ça passe. Ma foi, ça passe. Mais il est gelé. Ah, il me voyait pas. Ah, voilà, c'est bon. Alors, il réserve de... Le sauvegarde ne s'active pas s'il y a des pirates dans les parages. Ouais, c'est comme ça. Ça peut peut-être éviter qu'il y ait des... Pour croire qu'il y ait un truc. Je sais plus ce qu'il y a une powerbomb qui se cache. Je sais plus s'il y a un autre jeu qui se cache ici. Excusez-moi, j'ai utilisé une powerbomb. Voilà. La powerbomb est tellement puissante qu'elle fait relâcher. Qu'elle fait lâcher prise Samus. Mais il faut pas encore... Oh là, mais... On se fait violer par des pirates, quoi. Voilà, t'as vu le rayon qui te touche à 300 m. On s'est... Bon, alors on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, les amis tellement qu'ils sont nuls. Ce jeu emmerde les ennemis. Et là, on est bloqué, mais il faut des powerbombes pour revenir à cette zone. Voilà. Alors c'est chiant, parce que, vous voyez, ça met trois plombes à s'activer. Hop là. Reflexe incroyable. Il faut du réflexe. Dans ce jeu, il faudra, il faut énormément de réflexe. C'est un apote aigrié. Et en réfléchissant, c'est vrai que ça fait pas encore... C'est un jeu qui se trouve dans moins de deux heures. Et en réfléchissant, c'est vrai que j'ai pas fait deux heures exactement dans ce jeu. Alors. On va devoir... Bon voilà, on avance quand même vite, 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 quand même. Regardez-moi ça. Oh là. On a la classe, hop là. Voilà. Franchement, on les défonce tous. On les emmerde tous. Ce qui est chiant, c'est voilà. Une fois qu'on a obtenu pour bonbon, il faut venir assister sur nos pattes, quoi. C'est chiant, mais bon, on n'a pas le choix. Alors, si vous voulez miser le 100%. C'est moi, j'ai fait... Et puis, voilà, j'ai fait ce truc là, c'est pas pour les prunes. On est par là, attention. Il y a un endroit caché. Là, voilà. Ici. C'est pour ça, j'ai niqué. Voilà, voilà. Pour obtenir une powerbomb qui s'y cache ici. Et voilà, vous avez bien compris, le powerbomb qui s'y cache ici. Ensuite, j'ai six pour... Donc là, tout est égalité, quasiment. Je crois que j'ai fait le tour, il manque plus qu'il y a les... Voilà. A partir de là, ça va... Il faut que j'aille là. Je crois que j'ai rien oublié d'autres après. Oh non ! Au revoir, on n'est pas là. Oh merde, je me suis fait niquer par les ennemis. On le retrouve dans la lave. Blou, 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 blou. Alors là, ils sont... Eh, franchement, je ne sais pas comment ils font leurs carapaces de... Des... Des pirates d'espace, parce que franchement, ils résistent à la lave, ils résistent à l'eau et tout ça. C'est vraiment des pros, les mecs. C'est trop des pros, les pirates d'espace. C'est pas des rigolos. C'est des pirates, ils résistent à tout. J'aurais jamais fait ça. Bon, après, maintenant, on va faire... Voilà, on a... J'en fous. De toute façon, là, on est en pleine forme. On est là pour défoncer du monde. Pour tuer des gens. Pour tuer... On perd de la vie, mais on s'en fout, parce que c'est pas de notre importance. Et là... Quoi ? Eh, collègues ! Bon, là, de toute façon, on a ce qu'ils vont faire, là. Oh, merde ! J'avais pas vu que j'avais pas vu. Alors là, il faut faire ça. Et là... Ils sont tous des cons, ils sont cons, un peu, parce qu'ils... Ils essaient de m'avoir, mais ils sont trop, trop nuls, quoi. Ouais, ils sont nuls, en fait. Il y a des... Oh, allez, on les nargue, en faisant. Et moi, il y a des... Hi, hi, je les nargue. On les nargue, les ennemis. Regardez, on les nargue. Oh, comment on les nargue, c'est incroyable. J'ai perdu pour pas mal, par contre, j'ai perdu des points de vie, hein. Il pousse toujours un petit créé, quoi. Ils nous ont repéré, hein. Alors là, on a des... Oh, oui, alors, ces ennemis, là, ils sont là. Dans le mode normal, ils sont... Dans le mode facile, ils sont absolument pas. C'est très gênant. Donc là, on va essayer d'obtenir une réserve d'énergie. Ici, ils sont dans cette zone. Et croyez-moi, c'est loin d'être facile, parce que là, c'est encore plus dur, sachant qu'il y a des ennemis qui sont à proximité. On est à 51 minutes de vidéo, bah... On va pouvoir avancer. On va pouvoir essayer de revenir là. Donc là, je ne sais pas. Hop, hop, voilà. Voilà, est-ce que je peux... Alors, je ne sais pas... Ah ! Non, mais j'essaie un truc, là. Je teste un truc. Putain, mais lâchez-moi ! Ils veulent des bisous, quoi ! Ils veulent des bisous, l'ours ! Voilà. Voilà, voilà. Il faut nettoyer la zone, d'abord. Et maintenant, on accélère. On fait ça. Et voilà. Et voilà, on me tient un réserve d'énergie. Qui est bien caché, bah, il faut... Il faut la voir, c'est 10 réserve d'énergie. Généralement, on ne la voit pas. Mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait une réserve d'énergie ici avant. C'est juste un jour... Bah, tiens, je... Tiens, il faut... J'avais un truc, il fallait un truc. Il fallait accélérer, j'accélère. Oh, putain, une réserve d'énergie ! Sauf comme un con, j'étais penché plus vers la gauche, alors que la réserve d'énergie, elle était vers la droite. Ça fait que je devais recommencer l'étape, parce que je me suis loupé. Donc là, attention, il y a du carnage à faire. Voilà, alors, les bons vieux ennemis qu'on retrouve, hein. Et on se dit, c'est bizarre, hein. Moi, ça m'a fait trop bizarre, après, la fois. On retrouve ces bons vieux ennemis. Alors, il faut savoir, avec le costume de... Le costume de gravité, ça réduit de 3 cinquièmes par rapport au costume de puissance. Ce qui veut dire, je ne perds plus 10 points de vie, mais je n'en perds plus que 4. Ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas négligeable, hein, à ma foi. Là, franchement, une réserve d'énergie qui se cache. Voilà, là, je sais qu'il me... Voilà, là, j'ai obtenu quasiment tout. Il ne me reste plus qu'une réserve d'énergie. Ah, mais je trouve ce qu'il y a de la réserve d'énergie. Il faut passer par Clateria. Vous avez bien compris, Clateria, il faut passer. Voilà, et là, on se retrouve à Crateria. Mais c'est bizarre, hein, et on est à Crateria. Voilà. Voilà, on est revenu à Zébès. Et je vais chercher, pour ma part, la réserve de missiles. Qui se trouve à, je ne sais plus où. En fait, ici. Et en fait, ce qu'il faut la voir, c'est... Il faut faire ceci. Oui, vous avez bien compris, il faut faire ce que je vais faire, là. Voilà. Et je vais vous faire marquer, maintenant, j'ai toutes les réserves de supermissiles. Donc le boss, il n'a qu'à bien se tenir. Et en fait, il faut savoir une chose, que le boss, il est bien plus solide... Il est bien plus solide qu'on a fait le jeu à 100%. Et ouais, c'est étrange, mais c'est comme ça. Il craint 15 supermissiles. 15 de supermissiles. Alors que si vous avez fini le jeu, pas à 100%, il craint que 6 supermissiles. Vous allez me dire, mais c'est trop bizarre. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Attendez. J'ai fait de la merde. Excusez-moi. Là, je suis à 54 minutes de vidéo. Oh non, gars, con ! J'avais toute ma force que j'avais consérée. Enfin, toute l'énergie que j'avais consérée. Là, c'est un truc de ouf, quand même. Voilà, 1h23. Voilà, nickel. Voilà, on obtient les missiles, là, qui s'y cachent. Maintenant, on va chercher les autres trucs qui s'y cachent. Attendez. Bien. Voilà, on va chercher la powerbank qui se cache à un endroit assez... La fois, franchement, je pense que ceux qui connaissent supermétroïde, ils doivent se dire qu'il y a une référence. Obligé. Je vais vous la montrer pourquoi. Je crois que c'est une référence à supermétroïde s'ils l'ont mis ici. Ici. Voilà, on est à 55 minutes de vidéo. Art. Arc, arc, arc. Il faut se mettre... Ouais, il faut se mettre sur ce petit point cornicheux... Cornicheux. Cornicheux. Non, pas cornicheux. Sur ce point. Sachant que si je rate, je fais une... Je... Je... Je fais une ellipse. Voilà. Maintenant, on va pouvoir accélérer en paix. On va accélérer. Vous êtes prêts ? Accélérons. Bien sûr, c'est impossible de les avoir si on n'a pas les pouvoirs. Bon, éventuellement, le costume de gravité. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez, ça me oublie à revenir, quoi. Si vous les misez à 100%, vous ne croyez pas... Ouais, ouais, une fois que je le dis, on est coincé. Mais non, c'est faux. Nous ne sommes point coincés à que je le dis. Et voilà. Non, on fait ça. Et voilà. Dernier super... Enfin, dernier... Encore pour leur bombe. Et on va revenir à ne refaire. Et on a déjà fini, là, ici. Alors là, voilà. Il pleut, hein. Il pleut. Pied de l'orage. C'est fin. Non, c'est fin. Je déconne. C'est... Voilà, c'est triste. Un petit contraste, quoi. Là, voilà. On retrouve les bonnes vidéos de musique. On va aller à nos refaire. Et je crois qu'il manquait à nos refaire. Voilà. Il faut aller dans ce coin-là en dessous. Je dirais certains. Et on va aller chercher la powerbomb et la supermissile. Un super... Enfin, une powerbomb et un missile. Mais là, vu que là, on a un 57 minutes de vidéo, il faudra, je trouve, le prochain point de sauvegarde qui se trouve. Il se trouve où ? Il se trouve ici. Est-ce que je peux descendre direct et aller là-bas, là-bas ? Hum... En fait, que je peux. Sinon, je vais devoir quitter en plein milieu, comme ça. Donc là, franchement, on sent hyper fort parce que là, déjà, les ennemis, on les enmerde tous. On est super fort. Voilà, les ennemis, on les craint plus. De toute façon, on est vraiment le plus balèze. Bon, alors, franchement, on sent balèze dans ce jeu. C'est un truc de dingue. Voilà, on arrive. Non, je peux avoir un attaqué en vie, bien sûr. On fait ça. Hop là, on joue bien. Bon, le nenni, il peut se mettre là où je pense. Et là, vous voyez, on a perdu même pas beaucoup de vie. Il faut aller par là. Je suis sûr qu'il faut aller par là parce que sinon, ça ne me ferait pas ça. Il faut aller par là, si tu restes. Ah, on va ici, en fait. Ah, mais il faut accélérer, je crois. C'est un coup, il faut accélérer. Ah non, c'est mon père. On peut refaire de mi-tour. J'ai flippé, sur le coup, je croyais qu'il ne faut pas. Vous ne pouvez pas revenir et j'ai cru y avoir... Je me suis dit là, oh, merde, je fais chier. Mais en fait, non, ça va. Donc là, écoutez, on va s'arrêter là et puis, on va se retrouver pour la troisième partie de ce long play de Métro Zéro Mission. Donc, je vous dis ciao et à la prochaine. Ou à tout à l'heure. Donc, cette vidéo vous a plu. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et commenter la vidéo. Sous-titrage ST' 501